au grand événement que j'aurai le 10 mars à Paris. Donc ça serait une rencontre et dédicace où j'aurai besoin du soutien de mes compatriotes qui viennent à cette journée, qui puissent me découvrir puisque je suis plus dans le milieu français et c'est pour ça que j'ai pris l'initiative aujourd'hui de venir dans votre émission et de me présenter aux compatriotes congolais pour montrer que j'existe et que j'ai besoin de leur conseil, de leur confiance pour être tous unis et emmener des choses en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un prodige de la littérature africaine A 22 ans, il a signé 4 romans Donc comme vous le savez très bien, les exclusivités sont notre point fort On va ici un peu de parler avec ce monsieur ce grand monsieur qui était destiné à être footballeur et aujourd'hui il s'est reconverti dans l'écriture Chris Kibélo, bonjour Bonjour Aristide Mauvais-Bizier Comment vas-tu ? Ça va très bien vous Chris, dis-moi Tu as ton 4ème roman à 22 ans Sans te flatter, Gustave Flaubert Il a vécu ici à Trouville Claude Monet, un grand peintre Il a vécu à Giverny Ici là où tu es en Normandie Tu es dans la terre des grands écrivains français Ça te fait quoi ? Déjà pour moi c'est un grand plaisir d'avoir ce genre de référence On va dire que chez moi j'habite dans la rue Victor Hugo Et mes amis, ma famille n'arrêtent pas de me rappeler que c'est une chance pour moi Et c'est peut-être un signe aussi, on va dire Ok, d'accord Maintenant, est-ce un peu de nous relater De, du football à l'écriture Comment est-ce que vous êtes passé du football Vous qui étiez destiné à être un footballeur professionnel Convoqué à plusieurs reprises à l'équipe nationale congolaise Et comment est-ce que de là C'est-à-dire, écoute, sans être peut-être Utilisé les expressions familières Du coq, vous êtes passé à l'âne On va dire que c'était un parcours très inattendu de ma part Parce que personnellement, je ne m'attendais pas un jour à écrire un livre Parce que ma passion, c'était beaucoup plus le football Mon identité était football Donc j'ai joué pendant 15 années J'ai sacrifié 15 années dans le football A chercher ce que tout le monde cherche Donc devenir professionnel Avoir cette gloire qu'il y a des joueurs comme Neymar, Cristiano Ronaldo et autres Enfin, il y en a plusieurs Et moi, j'avais ce rêve-là Je voulais tout donner pour réussir Sauf qu'à un certain moment, j'ai eu des blessures Et je n'ai pas pu continuer C'est à ce moment où j'ai eu l'idée d'écrire un premier livre Qui, au départ, n'était qu'un livre pour distribuer auprès de moi Enfin, pour rigoler un peu avec mes copains Mais qui a connu un petit succès inattendu Et c'est de là que va démarrer cette carrière de romancier Chris, parlons-en de votre Écoute, on commence d'abord par votre carrière de football Vous avez fait quoi dans le football ? Vous étiez dans quelle équipe ? Vous avez évolué où ? Avec qui ? On commence par là Donc, au Congo, j'ai évolué dans un club de quartier Donc, la GSM À mon condo Où je jouais avec des amis Donc, enfin, c'était des débuts un peu compliqués Parce que déjà, je suis arrivé Je n'étais pas très bon D'ailleurs, mes copains se moquaient de moi Et c'est à partir de là que je me suis donné des moyens de réussir J'ai appris Et c'est là que j'ai intégré un autre club Donc, le club de coach Kuka Qui s'appelait Bayern Donc, à Bayern, j'ai commencé à jouer Il y avait des joueurs de talent déjà Qui étaient plus forts que moi à l'époque Et j'ai essayé de tout faire Pour me donner des moyens de réussir Et d'aller de l'avant aussi Donc, c'est ce que je fais Et ensuite, l'année 2010 Je quitte le Congo Parce que mon père habite en France Donc, il m'a fait venir ici Et quand je suis arrivé J'ai joué dans des petits clubs De la région Et après ça J'ai eu un premier contact Avec l'équipe nationale du Congo Donc, il m'a appelé C'était pour représenter le Congo au Benin Lors des matchs éliminatoires De la Coupe d'Afrique Des moins de 20 ans Je ne veux pas honorer A cette demande Parce que mon père voulait Que je mette en priorité les études Donc, c'était une grande déception pour moi Moi qui rêvais toujours De jouer pour l'équipe nationale du Congo J'avais cette opportunité Et je n'avais pas saisi Mais d'un autre point de vue Je ne me suis pas découragé Parce que je savais Que je devais avoir d'autres occasions Et que j'avais les possibilités De ministro encore dans le football Donc, j'ai fait ça Après, j'ai dû changer de club Pour aller dans un club mythique Du bassin d'Arcachon C'était un club qui avait un niveau Beaucoup plus élevé Donc, je jouais là Grâce à un monsieur Qui s'appelle Jérôme Moudinier C'est lui qui m'emmène dans ce club Et qui me donne ma chance Parce qu'il aimait bien mon style de jeu Il savait que je pouvais apporter un plus Et quand je suis allé dans ce club J'ai eu la possibilité D'être rappelé à nouveau Par l'équipe nationale Des moins de 23 ans Du Congo-Brazzaville De nouveau en Corse Sous l'erreur Claude Leroy Donc, on va faire une préparation Pour les Jeux Africains Qui se déroulaient en 2015 De mémoire Et c'est à partir de là Que j'ai eu des complications De blessures Après, j'ai eu un club parisien Donc, l'Assum qui évolue en CFA2 Donc, c'est un bon niveau déjà Qui m'avait contacté Pour signer là-bas pour un an Avec un projet très ambitieux De me faire progresser Et me vendre dans des clubs espagnols ensuite Donc, ça, ça n'a pas non plus abouti Parce que je commençais à avoir Des pépins physiques Et d'un autre côté Mon père qui me poussait À aller vers mon bac Parce que j'avais le bac aussi à côté Et je veux réussir à avoir Un autre contact Avec un club espagnol Donc, c'était Les sports lest de Mallorque Qui va me contacter On va discuter Jusqu'au jour de la fin Du mercato Donc, c'était le jour Où j'allais partir On me dit Enfin, tu restes Tu dois passer ton bac Donc, finalement Je reste Et après, je me blesse Et là que J'ai perdu l'espoir dans le football Je me suis lancé dans l'écriture Christy Kibélo Le déclic, il part d'où ? Vous perdez l'espoir dans le football Le déclic part d'où ? Que vous vous reconversissiez dans l'écriture ? Le déclic part de mon échec Dans le milieu du football C'est vrai que le football Pour moi, c'était toute une vie C'était plus qu'une passion Enfin, je m'identifiais toujours dans le football C'était plus que tout On va dire que j'avais toujours mon ballon près de moi Quand j'allais dans la maison Je me promenais partout avec Et le déclic, je l'ai eu au moment où j'ai eu des blessures Et que je savais que je ne pouvais plus continuer Et que c'était mort pour moi Donc, c'est à ce moment que j'ai eu l'idée d'écrire un premier roman Mais ça n'a pas été facile aussi Je tiens à le rappeler Parce que j'ai eu des amis qui étaient très moqueurs Qui me disaient que jamais j'allais réussir à terminer ce livre Ni à publier ce roman d'ailleurs Même ma famille aussi dotait de mes capacités à réussir ce combat Donc, c'est quelque chose que j'ai fait tout seul Donc, avec la déception de certaines personnes En qui je croyais qu'ils pouvaient me soutenir Qui, au final, ont dit que je n'étais pas capable Et c'est de là qu'est née cette force Qui m'a donné la possibilité Et le courage d'écrire ce premier roman Ryan d'Orphelin Qu'il faut vous blesser Vous dites, bon je vais me reconverser dans l'écriture Ça se passe comment ? Vous allez à la bibliothèque Vous achetez des crayons à papier Vous achetez une rame Ça se passe comment ? Déjà, j'écrivais au lycée Donc, c'était pendant mon année de terminale en bac Donc, c'est à dire Je manquais des cours pour me consacrer à l'écriture de ce livre Donc, c'était en collaboration avec la documentaliste du CDI de l'époque Qui couvrait mes absences pour que je puisse continuer à écrire C'était ça Donc, j'écrivais et j'avançais jusqu'à ce que le livre soit publié Quand vous finissez le livre Vous vous adressez à qui pour publier votre livre ? Pour publier mon livre, c'était là le plus gros combat Parce qu'écrire, c'est vrai que j'ai écrit J'ai mis un an à l'écrire Après, au niveau de la publication, c'était un autre problème Parce que je ne savais pas trop où m'adresser Donc, je cherchais de gauche à droite Après, je suis quelqu'un qui aime l'aventure Qui se débrouille un peu partout En essayant de passer partout, une porte s'ouvre Donc, j'ai contacté plusieurs éditeurs Qui me disaient des fois que le style ne rentrait pas dans leur cadre de publication Jusqu'à ce que j'ai trouvé un bon éditeur Avec qui je me suis lancé Donc, France Libris Qui a édité le premier roman, Rien de l'orphelin Et le second, Retour en arrière Et le troisième, Marie aussi, c'était pareil Ensuite, comme je commençais à gagner une certaine popularité J'ai décidé de changer pour me mettre dans un circuit de distribution Qui est beaucoup plus libre Donc, je suis parti aux éditions Edi Livre, aujourd'hui Chris, le premier roman, quand vous l'écrivez J'essaie un peu de le parcourir Mais je n'ai pas pu comprendre Ce roman s'adresse à qui ? Ou vous faites allusion à quoi ? Ce roman, déjà, parle d'un jeu d'orphelin Qui quitte son pays après avoir perdu son père et sa mère Donc, c'est un peu le rêve américain qu'on a Le rêve de tout Africain Qui rêve de partir en Europe En croyant que la réussite est ici Alors que ce n'est pas forcément ça La réussite, elle est chez nous Juste qu'on doit se battre Et se donner des moyens d'aller de l'avant Tant que les Africains ne comprennent pas ça On ne pourra pas avancer Parce que l'Europe, ce n'est pas l'aile de radeau On croit qu'on a tout homme du ciel Non, tout passe par le travail En écrivant ce livre, on aime Vous avez rendu hommage aux milliers de victimes Qui finissent dans la Méditerranée J'ai rendu hommage aussi C'est vrai que c'est vraiment triste Je perds même mes mots Voir toutes ces personnes Qui essayent de traverser Dans le but d'avoir la paix Et de trouver du reconfort Parce qu'ils sont dans des pays Où la situation est très tendue Je trouve que c'est vraiment dommage Que ça finisse ainsi Et je pense que les vraies solutions Il faut les trouver à partir de la source De nos propres pays Ensuite, par là, si on trouve des solutions On peut mieux s'en sortir que de partir Parce que si on part Ça veut dire qu'on abandonne tout Et qu'il n'y a plus de combat derrière Voilà C'est fuir le combat Christ On passe tout de suite au deuxième roman Bon, le premier roman, c'est vrai Il est bien Je conseillerais aux Congolais D'acheter ce livre De le lire Au lieu d'acheter Les grands écrivains français C'est vrai, c'est bien Mais on doit aussi commencer d'abord A promouvoir notre propre culture Christ, on passe au deuxième roman Retourne en arrière Issa Issa D'après les musulmans C'est le nom de Jésus Prends-nous en arabe Et Retourne en arrière Issa partait où Afin qu'il puisse retourner en arrière ? Issa, c'est Quelqu'un qui a eu une vie Très aisée Avec un père qui était avocat Donc tout se passait Très bien pour lui Dans un pays Qui était en alternance démocratique Donc son père Était l'un des avocats Les plus reconnus Et les plus reputés De son pays Et Un jour En fait Il y a Il y a un drame Qui survient Et c'est le père Issa Qui doit défendre l'accusé Qu'on va présenter Dans les médias Donc c'est quelqu'un Qui est C'était quelqu'un de très ténace Qui faisait Son travail De façon très juste Et C'est ça Qui va lui écouter L'exclusion de son pays Donc il va partir Parce que Derrière On le cherchait Donc pour lui ôter la vie Et quand il part En fait Il est son sans-fils Il sait qu'il va se retrouver SDF dans la rue Donc c'est à partir de là Que l'histoire commence Donc Par ses moyens Il va chercher à partir Et aller se battre Pour trouver son bonheur Et Retour en arrière Pourquoi ? Parce qu'il Il revient en arrière Pour raconter son histoire Donc Du début Jusqu'à la fin Et pour prouver Qu'il est parti d'un malheur Il était un enfant dans la rue Comme on dit à Brazzaville C'était un enfant de la rue Il a réussi Malgré ça A construire une identité Et à devenir une personne de valeur Dans la haute société Voilà Oh mais Christ C'est à quoi Vous dites ça franchement Pour un jeune homme de votre âge Ça fait chaud au cœur C'est vraiment une très bonne chose Mais en gros Qu'est-ce que vous conseillerez Aux jeunes de votre âge ? Parce que très souvent Les jeunes de votre âge A Brazzaville Ils sont dans la débauche Ils sont dans Engloués dans les dépravations de mœurs Ils sont très souvent aussi à l'armée Parce que l'armée C'est la seule entreprise Qui embauche au Congo Brazzaville Qu'est-ce que vous conseillerez Aux jeunes de votre âge 22 ans ? A la jeunesse de mon âge Ce que je peux conseiller C'est qu'on a tous un destin Et je pense qu'il y en a Qui ont des qualités Pour jouer au football Il y en a qui ont des qualités Pour faire de la musique Il y en a qui ont des qualités Pour les études Et je conseillerais à chacun D'être sûr des atouts qu'il a Et d'aller au maximum A réussir quelque chose Dans le domaine Où il se sent le mieux Qu'en tant qu'on a ça On peut avoir de l'avenir Dans notre pays Et on peut avancer son problème C'est surtout qu'il faut Que la jeunesse Prenne conscience du talent Qu'ils ont Et de la chance Qu'ils peuvent avoir De se donner des moyens C'est sûr que des fois Il n'y a pas de soutien Par exemple du gouvernement Auprès d'eux Mais ce que je demanderais aussi C'est que le gouvernement Soutienne des jeunes artistes Et qu'il soutienne aussi Des personnes qui ont du talent Pour les mettre en avant Pas qu'attendre Que les personnes Soient d'une renommée internationale Ou nationale Pour ensuite les porter de l'avant Dire qu'ils sont du pays Mais il faut commencer Par la base Les soutenir Quand ils ont besoin Du soutien moral Et financier aussi On va dire Christ après avoir fait Plusieurs plateaux Des grandes chaînes françaises Ça il faut le dire Je veux un peu de Pas paraphraser Mais je veux un peu de parler Oligala Bah ma star Yanga Makoso Bah ma star partout Bah ma star di Bodo Petro Bozo Mona Oyebwe A l'égal A la télévision A Mindele Donc dévoité Mais malali Boso Penza A le but que Il faut aller Maintenant Parlons-en Quand on voit un jeune de votre âge Écrire quatre romans Qui En un mot Qui conscientisent Les deux premiers Qui conscientisent La jeunesse africaine Qui parle Des faits réels A votre âge Vous voyez pas que Vous Comme disent Mes frères quinois Osana charge Vous portez la charge De la jeunesse africaine Non je pense pas Que mon âge soit un problème C'est plus une prise De conscience Donc j'ai pris conscience Du talent que j'avais Et j'essaye Au maximum D'aider mes compatriotes Africains Pas forcément Congolais Parce que faut Faut sortir un peu Du côté communautariste On est tous Africains On a un peuple Et on doit se souder les coudes S'aider tous ensemble Et ça c'est C'est ce qui manque Souvent C'est vrai que Quand on parle Souvent Certains écrivains Quand ils écrivent Ils parlent Que de leur pays Pas de l'Afrique Tout entier Et moi C'est C'est ce genre De division Que je Je veux faire disparaître Donc On est des enfants D'Afrique Et on doit tous être unis Par contre Par contre Vos livres Il y a quelqu'un Qui les préface C'est préfacé par qui ? Mes livres Donc j'écris tout seul Et après Derrière Il y a des gens Qui font de la relecture Donc madame Mélodie Derrideur Que je salue d'ailleurs Mon ancien professeur De français Avec qui j'ai gardé Des contacts C'est la personne Qui m'a plus soutenu Et qui m'a toujours Encouragé Donc C'est vrai que j'ai gardé contact On travaille toujours Ensemble C'est elle qui relit Qui refait la lecture ? Voilà c'est elle qui fait la C'est pas préfacé par quelqu'un ? Non 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 Je fais tout tout seul Même s'il y a certaines personnes Des fois qui se demandent Qui écrivent Je vous confirme Que j'écris tout seul T'as pas un nègre ? Non 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 Je fais tout tout seul Tu fais tout tout seul Mais par contre S'il y a un grand écrivain Qui se présentait Par exemple En regardant cette émission Qui dit bon écoute Christ je vais préfacer Pas le prochain Parce que le prochain est déjà prêt Le cinquième roman On va dire que j'écoute J'essaie toujours D'écouter au maximum Les conseils des grands C'est comme ça Qu'on progresse Qu'on acquiert Encore un peu plus De sagesse Et de maturité Donc s'il y a quelqu'un Qui est porteur de conseils Je suis toujours Pré-Nord Nous arrivons pratiquement En termes de notre émission Vérité polé Les polé Les sans trucages Chris Kibélo Écrivain romancier congolais Christ Qu'est-ce que vous pouvez dire Au congolais Et la diaspora congolaise ? J'invite déjà tout le monde Au grand événement Que j'aurai le 10 mars à Paris Donc ça serait une rencontre Et dédicace Où j'aurai besoin Du soutien de mes compatriotes Qui viennent à cette journée Qui puissent me découvrir Parce que je suis plus Dans le milieu français Et c'est pour ça Que j'ai pris l'initiative Aujourd'hui De venir dans votre émission Et de me présenter Aux compatriotes congolais Pour montrer que j'existe Et que j'ai besoin De leurs conseils De leur confiance Pour être tous unis Et emmener des choses en avant Merci Christ Le mot de la fin S'il vous plaît Qu'est-ce que vous pouvez dire A la jeunesse africaine Parce que vous Quand on vous entend parler Vous êtes plus simple Un africain Qu'est-ce que vous pouvez dire A la jeunesse africaine Et à la jeunesse congolaise En particulier ? Moi j'invite Toute la jeunesse Africaine A se réunir tous ensemble Et à lutter Pour le bien De notre continent Et je fais une dédicace Aussi à Tous mes amis A ma famille Et à toutes les personnes Qui me connaissent Mes professeurs Et autres Et merci à vous De m'avoir invité Aussi sur votre plateau C'était le mot de la fin Brasa Paris Info Expert en exclusivité Expert en image Exclusive Tout le monde est d'accord Quand tout le monde est d'accord C'est sans exception Notre souci majeur C'est de vous informer En toute impartialité Aujourd'hui Nous sommes obligés Les talents congolais Partout là où ils doivent Ils sont On doit les chercher Pour les promouvoir Parce que c'est ça aussi Le rôle d'un média Donc aujourd'hui Pas de politique Ce jeune homme Que je surnomme Le victor Hugo congolais La réincarnation La réincarnation de Tikaya Ou Tamsi Ma petit bango Il y a 22 ans Il y a 4 livres Donc Le prochain ouvrage Le jour Je dédicace Je serai là Je dois en prendre Au moins 3 ou 4 Je dois offrir un A un grand frère Qui m'est très cher Alain Akwala Et je donnerai Un autre Alain Akwala Qui aille donner Au président Sassou Nguesso Du Congo Brazzaville Le pays d'anté originaire Ce serait quand même Une fierté Ce serait une fierté Que le président Lise ce que j'écris Et un grand honneur Pour moi aussi Merci A très bientôt Cher internaute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501